On avait commencé par oublier les banlieues. Tout d'un coup, voie en vlin dans l'Est lyonnais s'embrase. Cinq nuits durant, les jeunes affrontent la police dans une ZUP, modèle de réhabilitation. Son centre commercial est dévasté. Ces émeutes ramènent à la réalité médias, opinions publiques et institutions. Vaud est la principale poche de misère dans la région. La moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et 70% des jeunes sont au chômage. Or, cette réalité a été occultée par les opérations urbaines de prestige. Et c'est au pied d'une tour d'escalade, symbole même de cette réhabilitation, que meurt Thomas Claudio, renversé par une voiture de police banalisée lorsqu'il circulait en moto. C'est la police, la police qui me l'a tuée, la police, pas personne d'autre. C'est la police, madame. Pourquoi ? Pourquoi tuer des gens comme ça ? C'est pas bon. Regardez, monsieur. Écoutez, si par exemple un enfant il meurt comme ça, il l'écrase comme ça. Et vous savez que les parents deviennent fous, ils sont tous, toute leur vie, le bureau chabaine, toute leur vie. Pourquoi ? Et les flics ils s'en foutent après, ils s'en foutent, ils disent un crime, c'est rien. On veut que quand quelqu'un tue, que ce soit un flic ou un autre, qu'il soit condamné à sa juste faute, à son crime. Après tous les événements qui sont produits durant 4 jours, je pense qu'il y a une question à se poser, c'est pas comment résoudre ces problèmes-là, c'est pourquoi ça s'est passé. Et pourquoi ? Il y a 4 raisons. C'est que les jeunes se sont révoltés à la mémoire de tous les morts qu'il y a eu, et à la même occasion, surtout celle de Thomas. Et puis, deuxièmement, c'est ce sentiment d'insécurité qu'ils ont dans leur tête, car ils ne se sentent pas en sécurité. Et quand quelqu'un ne se sent pas en sécurité, il panique. Quand il panique, ça peut être très dangereux. Ensuite, c'est que les gens ont marre de voir les frères pleurer leurs frères, les mères pleurer leurs fils, les soeurs pleurer leurs frères. Ensuite, où il y a l'injustice, il y a la violence. Et vice-versa. Où il y a la violence, on trouve tout près l'injustice. Voilà pourquoi. Et même tous, tous les jeunes, ils n'ont pas le droit de vivre. C'est pas bien comme ça, la vie, hein ? Ouais. Bonjour, je vais filmer, hein, c'est pas la peine. De temps haut. Bonjour, j'habite dans la zup, là. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui mettent actuellement la police en cause ? Je préférerais qu'ils viennent vers moi, qu'ils me disent bonjour. Je leur dirais bonjour, je leur serrerais la main, et puis ça irait beaucoup mieux entre nous. Bon, je vous avoue, personnellement, j'ai quand même une petite crainte d'aller me promener au mat du taureau tout de suite. J'ai senti dans les reportages que j'ai vus à la télévision une certaine haine du policier. Bon, je me sens un peu visé, et c'est vrai que, bon, je sais pas comment ils vont m'accepter quand ils vont me revoir arriver sur mon îlot. Alors j'espère que ça se passera bien, que je subirai pas des coups ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu une formation spécifique d'approche vis-à-vis des populations d'origine étrangère et des jeunes ? Bon, on l'a eu, on en parle entre nous, hein. Honnêtement, il n'y a aucune formation préalable. J'ai pas eu de formation en particulier pour ça. Bon, l'action de la police à Vaud-en-Velin, elle a un triple rôle. C'est une action de dissuasion, une action de prévention, mais aussi une action de répression. C'est-à-dire, quand il y a des lignes qui se commettent, il faut bien qu'on les réprime. La police est contrôlée, et elle est contrôlée par les magistrats. Bon, vous savez très bien que nous dépendons des magistrats, les contrôles existent. Bon, je vais pas voir un jeune ou un moins jeune à côté, dans un fourgon de police, pour voir si le fourgon de police fait bien ou mal son travail. Si c'est ça que vous me demandez d'accepter, si on m'en donne l'ordre, je le ferai. Mais c'est pas ça, le contrôle. Le policier, il a pas besoin d'avoir une personne qui va surveiller s'il fait bien. Faut pas présenter, quand même, hein. Si vous voulez, le contrôle se fait par la discussion. Et je vous dis, les dialogues, il y en a, il y en a eu, il y en aura. Au revoir. Après quatre jours de révolte, le forum permanent des jeunes de Vaux-en-Velins parie malgré tout sur l'ouverture, et lance un nouveau défi à la politique des villes. On a beaucoup parlé de communication au lendemain des émeutes. Est-ce que la boxe est un moyen de communication ? Ben oui, la boxe, c'est un moyen de communication, notamment pour des jeunes qui maîtrisent pas obligatoirement le langage parlé, les phrases bien faites. Pour eux, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de communication directe. Est-ce que c'est un moyen de conjurer la violence ? Moi, je crois que c'est une approche. Là aussi, la démarche, c'est de partir des jeunes tels qu'ils sont. La violence, ils la connaissent. Le phénomène de bande, ils le connaissent. Le phénomène du plus fort, ils le connaissent. On part de ça et puis on lui donne un certain nombre, un certain cadre, on lui donne un certain nombre de règles. C'est la boxe. La communication, c'est aussi le débat. Est-ce que tu as l'impression qu'à Vaux-en-Velin, le débat s'est installé depuis deux ans ? Non, peu, très peu. Il n'y a même pas eu de débat sur le bilan des émeutes de Vaux-en-Velin. On ne s'est pas posé la question, en fait, vraiment collectivement, ni les travailleurs sociaux, ni les intervenants locaux, etc. Que ce soit au niveau du travail social, que ce soit au niveau des services publics, que ce soit au niveau des relais sociaux, c'est la débâcle totale. Et le seul rempart de l'État qui reste, c'est la police. Donc, on demande à la fois à la police de jouer un rôle de répression, du cerbère de ces cités, et en même temps de jouer un rôle de prévention. En fait, cette demande contradictoire aboutit à une crise de la notion d'ordre public. Le policier et responsable de la mort de Thomas Claudio bénéficiera d'un non-lieu. Et les embrouilles entre jeunes et policiers continuent de puber la Vaux-en-Velin. Mais un groupe de jeunes de la ZUP, où l'on retrouve aussi des anciens, a émergé depuis la révolte d'octobre 90. Ils se réunissent régulièrement dans la cité. Alors au départ, le comité Thomas Claudio, il s'est organisé autour d'une... Enfin, c'était strictement judiciaire, quoi. L'affaire Thomas. Quelques mois plus tard, on a créé Agora. Agora s'est organisé autour de plusieurs objets économiques, sociaux, culturels. Et a aussi soulevé des problèmes de l'ordre du civisme. Alors notre travail, on a essayé de s'organiser autour de tout ça. Parce qu'il y avait aussi le constat de l'histoire de la construction de la ZUP, l'histoire économique, sociale, culturelle, etc. qui était... qui a donné un produit médiocre, quoi, en tout cas. Et qui a généré surtout au niveau des jeunes un certain assistanat, quoi. Des structures qui étaient là et qui pensaient à la place des gens au lieu de faire avec les gens.